Bonjour! Comme Pasteur David a expliqué, j'ai été en Israël pendant deux semaines et je suis revenue la semaine dernière, dimanche dernier. Et durant ce temps-là, pendant que j'étais là, le Seigneur a remué les choses à mon cœur et je suis excitée de partager avec vous ce matin. Père, pendant qu'on attend, prions ensemble. Père, nous te remercions parce que nous avons l'opportunité d'entendre ton cœur et le battement de ton cœur et de comprendre les secrets de ton cœur. Je prie, Papa, que ce matin tu vas nous rencontrer là, dans nos cœurs, d'une nouvelle façon, plus profondément, que tu nous ramènes et nous rapproches de toi, que tu nous transformes par ta beauté. Saint-Esprit, nous t'invitons de faire ce que tu veux faire dans nos cœurs, nos vies. Et là, on regarde à toi ce matin. Nous t'aimons et nous te donnons permission, Seigneur, de travailler au-dedans de nous. Viens, Saint-Esprit, et travaille en nous. Amen. Alors, j'aimerais commencer en vous montrant une vidéo d'Israël qui nous explique un peu les circonstances, qu'est-ce qui arrive présentement en Israël. Et je crois qu'il y a beaucoup de conflits en ce qui concerne le média. Il y a des choses, beaucoup de contradictions, mais ce vidéo m'a rassurée avant mon voyage. Et je crois qu'il y a des choses, beaucoup de conflits en ce qui concerne le média. Il y a dix mauvaises conceptions à propos de ce qui s'est passé en Israël. La première, Israël a volé le territoire. Les nations arabes autour, ils veulent créer une nation palestine. Les nations arabes, ils veulent résoudre la crise des réfugiés. Et je crois que c'est possible. Les Nations unies aident à régler le problème de la crise des réfugiés. Méconception numéro 4. La méconception numéro 5, c'est que la solution est encore plus d'argent. Si vous voulez voir ces méconceptions, ces 10 mythes qui empêchent la paix, je vous invite à aller sur http youtube.by.gdtgoy8t5xe et de cliquer sur l'onglet français et vous aurez la traduction française. Méconception numéro 7, Israël a un vrai partenaire pour la paix. Méconception numéro 8, Israël a besoin de léguer ou de redonner la terre. Qu'il avait pour avoir la paix. Méconception numéro 9, c'est que la plupart des Palestiniens veulent avoir une paix qui dure en Israël. Et la méconception numéro 10, cette mythe dit que donner aux Palestiniens leur état est maintenant la seule solution qui va durer. Méconception numéro 9, c'est la même façon de la paix. Méconception numéro 7, c'est que la réaction du redonner le haut, c'est que la réaction du cerveau est l'un des martyrs. Pené par la paix. Encore une fois, il n' врé, il n'arrête pas. Encore une fois, il y a des martyrs. Y a des martyrs à un peu plus de adults. Et puis, on va travailler sur la paix. La réaction du cerveau, il n'arrête pas. Je crois que c'est une bonne histoire de l'historique d'Israël. Mais j'aimerais partager ce que Dieu pense d'Israël et comment nous pouvons comme partenaires travailler avec Dieu, le cœur de Dieu pour Israël et comment préparer son épouse pour le retour de Christ. Alors, pourquoi Israël? La plupart de vous ont entendu parler d'Abraham et de l'alliance qu'il a faite avec Dieu ou que Dieu a faite avec Abraham. Alors, nous allons regarder dans Genèse là où le Seigneur a fait une alliance avec Abraham. Genèse 12, versets 1 à 3. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Alors, le désir de Dieu, c'est la restauration de son peuple. Le peuple israélite ont été persécutés, ont été haïs de bien des nations. Et premièrement, c'est à cause de... parce que l'ennemi veut arrêter le plan de Dieu pour empêcher que cette promesse, cette alliance se fasse. Mais nous, comme enfants de Dieu, nous pouvons nous tenir et nous tenir sur la parole, sur la déclaration de la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit d'Israël et ce qu'il a promis à Israël. Jésus attend, il est patient et il attend que ce peuple qu'il appelle le sien aura les oreilles pour entendre et les yeux de voir ce que Dieu a déjà préparé pour eux, pour son peuple. Alors, nous sommes appelés et bénis aussi pour être partenaire avec le plan de Dieu. Et nous avons aussi l'autorité en nous qui est Jésus. Nous, comme Église, comme un corps de Christ, sont la chose la plus proche de l'épouse de Christ. Même que nous prions pour cette épouse, peut-être que vous posez la question, qui est cette épouse et qu'est-ce qu'elle est et de quoi elle a l'air. Le Seigneur veut une épouse qui est pure, sans tâche, qui est prête et que son cœur est prêt et que sa lampe est remplie d'huile. Et nous sommes, nous avons cette opportunité d'être un partenaire avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut que nous faisons comme son peuple? Nous voyons cela dans Ésaïe 1 qui dit, réconfortez mon peuple, c'est urgent, dit votre Dieu. Alors, pendant que j'étais là, et pendant que je me préparais pour aller en Israël, j'apprenais beaucoup sur Israël. Je priais pour Israël et je me préparais. Je cherchais le cœur de Dieu, de ce qu'il voulait que moi je fasse là. J'ai commencé à tomber en amour avec cette nation. Je ne m'attendais à rien, vraiment, de la guerre. J'étais au courant de ce qui se passait, ce qui s'était passé dans le passé. Et je sais que le mandat d'Aman, c'est de tuer les Juifs et de les anéantir. Et ça, c'est la réalité. Mais je me disais, oh, je suis préparée, je suis une guerrière, je vais aller là, je vais briller ma lumière, je vais laisser briller cette lumière. Et j'étais excitée, mais tout au long du chemin, les gens me disaient, tu n'as pas peur de mourir. As-tu peur que tu vas, tu n'as pas peur de te faire tuer. Et j'avais toutes ces paroles négatives qui venaient vers moi. Mais à l'intérieur de moi, j'avais la paix dans mon cœur. J'avais cette paix profonde que le Seigneur allait faire quelque chose de grand. Et il allait déjà d'avance en avant de moi, même avant que je sois acceptée pour cette bourse pour aller là-bas. Et vous savez, cette organisation, ils attendent, ils recherchent des jeunes pour aller en Israël, pour prier pour Israël, pour collaborer avec eux. Alors, je ressentais cette paix très profonde. Et même que j'entendais ces choses négatives qui venaient vers moi, je savais à l'intérieur de moi que je devais y aller. Alors là, le Seigneur a commencé à me parler et me dire de quoi le courage a l'air. Et qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il y a un oui dans ton cœur, c'est le temps d'y aller, c'est le temps d'avancer. Lorsqu'on a un cœur qui est prêt à collaborer avec Dieu, à travailler comme partenaire avec Dieu. Dieu dit, je vais t'amener à des endroits où personne d'autre veut aller. Et tes pieds vont être mes pieds, tu vois. Et qu'importe ce qui arrivera, je serai avec toi et ma foi va avec toi. Alors, nous avons déjà un grand nombre de témoins, de gens qui disent, go, vas-y. Je vois tout ce que Dieu a fait et ce qu'il fera. Ça continue à nous encourager. Notre Père continue à nous encourager. Les gens me disaient, même si les gens nous disent, tu es fou de faire ça, c'est l'amour de Dieu qui nous renforce, qui nous donne la force. Je savais dans mon cœur que Dieu m'aime et qu'il a un but pour moi. Le courage prend des risques et demande à notre cœur de dire oui, alors que nous sommes dirigés par la voie de l'Esprit-Saint. Notre Père a beaucoup de rêves dans son cœur. Il en a beaucoup. Il m'a montré une image la nuit dernière. Il m'a montré son cœur et il m'a montré chacun de vous. Et chacun de vous faisait partie d'un rêve qu'il a dans son cœur. Et il nous appelle à remplir cet appel qu'il a placé en nous, ce rêve qu'il a pour nous. Lorsque nous choisissons d'avancer dans ce qu'il a pour nous, la plénitude de la beauté de Dieu est libérée. Elle devient exposée. L'ennemi essaie de nous le voler. Mais chacun de nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous portons son image, alors nous pouvons relâcher sa beauté. Il est rempli de bonté, d'amour. Nous transportons avec nous la vie. Ce que vous portez à l'intérieur de vous doit être mis au monde pour que les autres puissent le voir. Toute cette grandeur que nous avons en nous, qui vient de Dieu. J'aimerais vous lire ce verset dans Esaïe 60, verset 1. Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi. La glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. Je crois que c'est important pour nous de marcher dans cette vérité. Debout, Brille de mille feux, Car la lumière de la gloire du Seigneur se lève sur toi. Nous vivons sous le soleil, mais nous devons vivre avec le Fils. Lorsque le soleil est sur nous, nous pouvons briller et amener la lumière avec nous. Il est notre source. Il est la source de notre lumière. Je vais vous expliquer un peu, les images, les photos. Alors, on a eu l'opportunité d'aller à une base militaire. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont vraiment jeunes, comme ces jeunes filles-là avec lesquelles je suis assise. Ils ont possiblement 19 et 20 ans. Nous avons eu l'opportunité d'aller vers elles et les bénir, passer du temps ensemble et de voir ce qu'ils font pour Israël. Et aussi, nous avons eu l'opportunité de planter des oliviers. C'est pour cela que je l'ai mis avec ces diapos parce que c'est vraiment significatif de voir que Dieu bénit ce que nous faisons pour Israël. J'aime ce diapo-là. C'est une de mes favorites parce que c'est vraiment ce que Dieu prend des lisses en nous. Et ça, c'est comme marcher avec le Fils. Le Seigneur se réjouit de nous. Et la bonté de son cœur ressort qu'il nous aime. Il déverse son amour sur nous. Il nous aime. C'est facile d'entendre ses paroles. Oui, oui, c'est bon, mais de vraiment le saisir, de laisser transformer ses paroles dans nos cœurs, ça nous cause d'aller à des endroits où les gens ne nous diraient pas aller et de prendre des risques parce que l'amour parfait demeure là. Et ça nous change et ça change aussi. Les gens m'aiment autour de nous parce que les gens se posent la question si cette personne est libre, alors moi aussi, je peux marcher dans la liberté comme une fille de Dieu qui est pleinement aimée du Père. Alors, je voulais vous lire Galate 4, verset 4 à 7. Quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. On était dans le jardin de Gethémanie et là, on était ensemble, on a fait une étude biblique et une des dames, elle a lu ce verset et ça a vraiment touché mon cœur d'une façon différente. Mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a été soumis à la loi juive afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi et de nous permettre ainsi de devenir enfants de Dieu. Pour prouver que vous êtes bien ces enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui crie « Abba, ô mon Père! » Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant, et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Et la partie qui est ressortie pour moi, c'est que Dieu a envoyé l'esprit de son Fils, cet esprit qui dit « Abba, mon Père! » Et ça, j'ai médité là-dessus et voir qu'est-ce que Dieu avait à me donner. et je ressentis que Dieu me disait qu'il veut que nous nous rappelons continuellement que nous sommes un avec le Père, que nous sommes un avec le Fils et que l'esprit qui demeure en nous est celui qui crie « Abba, Père! » C'est excitant parce que nous sommes ses fils et ses filles. Vous êtes la beauté de Dieu créé et vous avez son affection et de marcher avec cette richesse. Vous êtes le focus, le but de son affection. Il vous a rendu parfait en lui. Et là, il dit « Oh, elle est à moi. Il est à moi. Je t'aime. Tu es à moi. Je t'aime. » Il y a une chose que le Seigneur, continuellement, je lui posais cette question à ce moment-là, c'était « Père, qui dis-tu que je suis? De quelle façon tu me vois? Qu'est-ce que tu penses de moi? C'est quoi tes pensées vers moi? » Et je ressentais que Dieu me donnait des paroles d'affection, des paroles qui étaient heureux de moi. Il dit « Oh, t'es mon soleil. Tu es ceci. Tu es cela. » Et c'est ce qui m'a menée et qui m'a formée aussi, qui m'a donné l'audace de dire « Oui, ça c'est ce que tu dis de moi. Et je vais le marcher dans cette façon et je vais le déverser dans la vie des autres. » Et lorsque vous regardez Jésus, il était un homme qui connaissait son autorité, qui marchait en unité avec et en communion avec le Père et le Saint-Esprit. Parce qu'il savait que le Père était content de lui. Il a dit « En toi, j'ai mis toute mon affection. Je prends plaisir en toi. » Et lorsqu'on sait ces paroles que le Père déclare sur nous, nous avons l'audace de marcher dans l'appel qu'il nous a donné. Alors, de vraiment se connaître, de savoir qui on est, on peut aider les autres et relâcher les autres à marcher dans l'appel que Dieu leur a donné, de marcher comme ceux que Dieu a choisis. Sa voix vous mène, elle vous conduit, mais elle vous forme aussi et vous transforme. Sa voix nous conduit d'aller à des endroits spécifiques, d'aller ici, d'aller là, mais aussi ça nous transforme. et ça nous transforme et ça nous change dans le genre de personne que Dieu veut que nous soyons. Alors, j'aimerais partager un témoignage. La première journée, je suis arrivée en Israël. J'ai été excitée que j'étais en Israël. Je ne peux pas vous décrire vraiment, mais je ressentais cette présence. C'était vraiment beau. Vous ressentez sa présence très proche de vous. Et j'explorais à l'hôtel. J'étais excitée. Et j'ai trouvé cet endroit de repos qui était parfait où je pouvais prendre du temps avec Jésus. Et je pensais, oh, je n'ai jamais eu du temps seule avec Jésus en Israël. Alors là, j'allais avec mon calepin, ma plume et ma Bible. Et, oh, je ressentais une joie inexprimable qui venait du Père. Et je ressentais que le Seigneur disait, oh, je ne peux pas, c'est extraordinaire, je suis tellement content que tu es ici. Regarde ce que tu vas faire. Et j'étais excitée. Je n'étais pas surprise, mais j'étais quand même emballée. Je savais que je devais être là. Je le savais avant, mais là, c'était scellé. J'étais au bon endroit, au bon moment. Et j'étais excitée. Et j'étais dans la volonté de Dieu. Et d'être dans la volonté de Dieu est important. C'est très important. Et ça lui plaît. Ça plaît à son cœur. Et ça nous amène la paix dans nos cœurs. De savoir l'approbation de Dieu. Pour nous encourager à dire oui au Père lorsqu'il nous conduit. Je croyais que Dieu voulait que je partage ce témoignage avec vous. Parce qu'il dit la même chose sur vos vies ce matin. Il dit, je suis tellement contente que tu es ici aujourd'hui. En ce temps-ci, là où il y a plein de misère dans le monde, beaucoup de destruction, ce n'est pas beau de voir les mauvaises nouvelles, mais Dieu dit, je suis heureux de t'avoir ici avec moi. Quand je t'ai formée, quand je t'ai tricotée dans le sein de ta mère, je disais, elle, elle va à ce moment-là être là, à cet endroit. Et je suis heureux de la voir là, parce que je l'ai créée pour ce temps, ce temps spécifique-là, pour ma volonté soit accomplie dans sa vie à ce moment-là. Alors, le Seigneur disait, je suis tellement heureux que tu es ici. Qu'importe où tu vas, notre Père veut nous encourager ce matin. Il veut déclarer ses paroles sur notre vie, dans nos cœurs ce matin. Il veut que vous le sachiez. Vous avez un but très spécifique d'être ici en ce moment-même. afin qu'on ait une confiance et qu'on ait confiance que Dieu est avec nous dans nos vies et que lorsque notre cœur est brisé, que notre cœur est triste, il est là avec nous, il ressent ses émotions. Lorsque nous pensons ça c'est injuste, ça ce n'est pas bien, nous ressentons ces sentiments-là parce que c'est le cœur du Père. C'est les choses qu'il remue dans nos cœurs, dans nos vies parce que nous nous appuyons sur lui et nous avons confiance en lui. Alors nous avons ceci, ce privilège extraordinaire d'être partenaire avec Jésus, de collaborer avec lui, de parler avec lui, de le connaître davantage, de connaître sa volonté et ses désirs pour que nous puissions accomplir ces choses-là et d'amener sa volonté en réalité parce que lorsque je suis allée en Israël, j'ai dit Seigneur, je veux emmener la beauté de ton cœur en Israël à ta nation, à ton peuple. Je veux qu'ils comprennent que tu éradies cette lumière et cet amour et cette passion et je voulais que chacun d'eux, les gens autour de moi, le voient cela et témoignent de cela. Et je vais aussi partager des opportunités que j'ai eues lorsque j'étais là sur place. Et nos voix ont été ouées pour proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, pour déclarer la vie et la lumière dans les endroits ténébreux. Nous avons cette habilité de dire je relâche la bonté de Dieu dans cette situation. Je proclame et je déclare que Dieu est souverain. Il nous a oué, il a oué nos voix. Et d'avoir aussi la force et l'audace de déclarer ces choses. C'est que nous vivons d'une source d'amour qui est infinie parce que nous pouvons déclarer les choses du cœur du Père et nous pouvons vivre cette intimité avec Dieu et déclarer ces choses partout où nous allons. Vous savez, tout ce que nous allons faire dans le ciel, nous parlons avec le Seigneur dans cette intimité que nous avons avec Lui d'avoir la perspective du royaume de Dieu. Et ça nous amène à avoir intentionnellement de partager le cœur de Dieu. Si nous sommes enlignés avec la volonté de Dieu, nous allons nous enligner avec le but de Dieu pour Israël. Qu'importe où nous allons, là où il nous met à cœur, la nation qui nous met à cœur, nous pouvons demander à Dieu cette intention de Dieu, le but de Dieu pour cette nation ou cette personne ou cet endroit. Alors, Dieu a mis un saut d'approbation sur notre cœur. Il l'a placé sur votre cœur. Alors, qu'importe vos passions et vos désirs, ils viennent de Lui. et Dieu veut sceller cela. Et Dieu dit, je veux qu'il y aille. Vas-y, ma fille. Parce que le désir de Dieu est en vous. Elle est là à l'intérieur de vous. Et là, nous avons la permission de Dieu de la relâcher, ce désir, et de la donner. Et de donner à d'autres. Parce que ce don n'est pas pour nous, mais c'est pour les autres. Et cette fragrance peut être relâchée, que son nom peut être nommé et déclaré au travers de nous. Alors, le Seigneur déclare des paroles sur vous ce matin. Il dit, tu es mon fils, tu es ma fille en qui j'ai mis toute mon affection. Et voilà, vous voyez, sur ce diapo, mon amie et moi, c'est une femme courageuse de Dieu. Elle s'appelle Megan. Elle vient de Vancouver. Et nous sommes en train de louer Dieu avec les mains levées devant la rivière du Jourdain, là où Jésus a été baptisé. C'est là où le Seigneur est venu et que le Seigneur a déclaré sur son fils. Voici, tu es mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et lorsque j'étais là, j'ai ressenti le plaisir de Dieu, son affection. Mélissa, je te bénis aujourd'hui à faire tout ce que je te conduis à faire aujourd'hui, ce que je t'appelle à faire aujourd'hui, je te bénis. Tu sais que je suis avec toi et que je te conduis. De rester proche de son cœur et de permettre à ses paroles de nous conduire. Alors, on a besoin d'être là, s'appuyer constamment contre son cœur, d'entendre le battement de son cœur et ce que son cœur nous dit. Et ça dépend de la posture de notre cœur. Si nous sommes prêts à entendre Dieu, nous allons entendre. Et si nous voulons, nous nous attendons à sa direction, il va nous conduire. Il ne nous laisse pas là. Il ne nous abandonne pas là. Non. Il y a un temps, un processus et Dieu nous conduit. Il nous parle au bon moment. Il parle toujours. Et nous devons nous attendre à entendre ces paroles. Qui lui dit que vous êtes, c'est ce qui est important et c'est ce qui est le plus important. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. J'ai bien des choses importantes à vous partager. mais je crois que chercher le royaume de Dieu, c'est de chercher le cœur de Dieu. Le cœur de notre Père est de permettre à sa volonté de nous conduire. Laissez de côté les choses que nous, on comprend, les choses que nous, on a à cœur, mais de laisser Dieu le faire. Et me voilà sur ce diapo. J'étais sur la mer de Galilée. J'avais les mains élevées en louant Dieu. Et je vais vous lire un verset dans Romain 4,16. Ainsi, la promesse a été faite à cause de la foi afin que ce soit un don gratuit de Dieu et qu'elle soit valable pour tous les descendants d'Abraham, non pas seulement pour ceux qui obéissent à la loi, mais aussi pour ceux qui croient comme Abraham a cru. Abraham est notre Père à tous. Alors, pour comprendre ce verset, les premiers, j'ai mis tout le verset, mais je voulais qu'on regarde à ces promesses qui viennent par la foi. Et là, je crois que je suis à cet endroit où je crois que Dieu veut que nous saisissons ces promesses, que nous tenons sa main et que nous faisons confiance à Dieu. Les promesses que tu as pour Israël, les promesses que tu as pour ma famille, pour ma vie, pour mes amis, et je crois que cette promesse, elle vient par la foi. C'est une foi d'avoir la foi ne veut pas dire nécessairement que nous le voyons tout de suite. Parfois, ça demande que nous croyons aux choses impossibles sans les avoir vues. Cette promesse, elle vient par la foi et ça doit être enraciné dans nos cœurs comme nous avons la foi et que nous croyons à cette promesse. cette promesse viendra. Elle se réalisera en nous, dans nos vies. De chercher premièrement le royaume veut dire de chercher premièrement son cœur, de laisser les choses aller, de laisser les choses que nous voyons mais de saisir de faire confiance à Dieu. Il se peut qu'on ne comprendra pas toujours où il nous dirige et comment il nous dirige mais nous devons faire confiance. et de croire dans les choses que nous ne voyons pas. On doit dire je choisis de te faire confiance, de te suivre, de croire que tu es fidèle à tes promesses. Et lorsque nous faisons cela, nous sommes intentionnels dans les promesses de Dieu pour nous. Il faut mettre de côté notre propre compréhension de ce que sa parole dit. Mais de faire confiance que le cœur de Dieu va pourvoir à ce que nous avons besoin. le prochain diapo. Le prochain diapo. J'ai été un petit peu trop vite. Mais le titre dit d'avoir la communion avec son cœur. L'intimité. d'avoir la communion avec son cœur. Et comme j'aimerais juste résumer un peu de revenir encore c'est que d'avoir son cœur nous c'est de regarder à Dieu que lui ce qu'il dit et ce qu'il fait est de dire à Jésus Seigneur je regarde dans tes yeux qu'est-ce que tu veux faire prochainement ? C'est quoi tu veux faire ? Et Dieu nous a donné cette révélation ce qui est dans son cœur pour nous. Et il se plaît de nous partager son cœur et ses plans et ses dessins pour nos vies. Et les choses de notre cœur très profond cherchent ce qui est dans le cœur de Dieu. Alors en faisant cela nous voyons ce que Dieu est en train de nous dire. Et le média nous rappelle régulièrement ce qui se passe en Israël et ça vient nous distraire et même pour moi-même on a l'intention oui on met notre foi dans ce qu'on entend dans le média ça ça va arriver ça ça va arriver mais ce que le Seigneur est en train de nous dire c'est regarde à moi qu'est-ce que mon cœur dit ? Qu'est-ce que mon cœur est en train de faire à ce moment-ci ? Parce que le monde va dire ce que le monde fait mais moi je vais te dire ce que moi je fais dans les lieux célestes et tu peux collaborer avec ces plans-là. Amen. Amen. Il y a un verset dans Zacharie 8.3 qui dit En ces jours dix hommes des nations oui je le déclare les vieillards hommes et femmes qui s'appuient sur un bâton à cause de leur grand âge reviendront s'asseoir sur les places de Jérusalem Sa gloire et sa splendeur va être manifestée au travers des juifs de son peuple en Israël Dieu est avec vous amène-le avec vous Dieu est avec vous et Dieu veut qu'on l'amène avec nous et c'est la promesse que nous avons de soutenir sur cette promesse s'accrocher à cela et de croire dans l'inconnu de croire dans l'invisible et comme nous allons attendre ce n'est pas notre intention de juger et de condamner Israël ça ça ne nous appartient pas mais nous devons marcher dans l'amour et marcher dans l'amour envers cette nation et de voir le cœur de Dieu pour cette nation nous avons à manifester l'amour le cœur de Dieu pour eux démontrer son affection pour cette nation et comment il voit Israël et cela en faisant cela ça permet que le battement de cœur de Dieu soit manifesté pour Israël l'unité et la prière la prière c'est un mot-clé et le lieu secret est clé l'unité et la prière j'ai mis parce que c'est vraiment cela qui est le cœur de Dieu pour son peuple d'entendre ce que le Père dit et le déclarer et de faire confiance à cette parole-là et oui Seigneur dans Esaïe 64 8 nous dit ceci Seigneur ne sois pas trop hérité ne te rappelle pas sans cesse nos torts veuille considérer que nous sommes ton peuple j'aimerais à l'avenir retourner d'aller dans le désert pour vivre parce que vous vous tenez là et vous pouvez voir la gloire de Dieu vous pouvez voir les montagnes il m'a dit ceci il m'a parlé on est allé dans le désert ensemble seul être avec le Seigneur et le Seigneur m'a parlé il m'a dit je suis le Père je suis le petit et tu es l'argile il déclarait cela sur moi il a dit c'est moi qui forme c'est moi qui qui travaille la vie d'Israël je ne l'ai pas abandonné ma main est sur cette nation et elle supporte cette nation et comme je la tiens dans ma main je sais qu'est-ce qu'elle est et je veux partager cela avec toi parce que tu as une voix qui peut changer les choses et qui peut transformer même cette nation alors comme je dis on a l'opportunité d'être partenaire avec Dieu et d'avoir une part à transformer Israël Dieu cherche pour ceux qui sont prêts à se tenir comme des des pour se tenir sur les murailles de Jérusalem qui vont intercéder pour Israël et nous devons dire je vais faire confiance à Dieu il cherche des personnes qui ont des cœurs ouverts et il cherche là partout ses yeux cherchent partout pour ceux et celles qu'il peut utiliser pour servir et qui ont un cœur aussi pour Israël nos prières permettent à Jésus de revenir à son épouse alors nos prières font un chemin ils tracent un chemin une ouverture pour que ce chemin que préparer le chemin pour le retour du Seigneur pour que Jésus revienne chercher son épouse c'est très excitant Jésus a dit il m'a parlé il m'a dit au travers de ce verset il a dit ma nourriture c'est de faire la volonté de mon père de celui qui m'a envoyé et de finir son travail Jean 3 4 34 Jésus était satisfait lorsqu'il faisait la volonté de Dieu lorsqu'il obéissait à la voix du père et moi je vais avoir cette même fin ce même désir de faire ce que Dieu m'appelle à faire ne pas être distrait par toutes sortes de choses autour de moi prier pour la paix de Jérusalem je vais retourner en arrière une minute cette image là c'est mes amis que j'ai rencontré durant cette tournée parce qu'on était plusieurs groupes internationaux qui étaient ensemble de la Suisse de l'Afrique du Sud de l'Angleterre de partout partout dans le monde et sur et Shabbat c'est vendredi à samedi c'est la journée de repos où on communit ensemble oui et on dit Shalom Shabbat et voilà un rabbin et il y avait une fête dans l'hôtel le vendredi soir on chantait des chants on avait beaucoup de plaisir ensemble oui les juifs ils aiment avoir du plaisir ils aiment célébrer et là j'ai pris une photo avec le rabbin vu que je parle de l'unité la prière je voulais qu'on soit rassemblés ensemble lorsque j'ai pris l'avion pour revenir à Toronto ici au Canada je priais et je cet homme est venu et il dit oh est-ce que vous priez cet homme est arrivé pour dire est-ce que vous priez oui oui viens te joindre à nous et là il était un rabbin il a dit à qui vous priez il a dit oh oui il dit c'est bon Marissa l'a dit on prie Jésus et il était d'accord qu'on prie à Jésus Dieu est en train de briser les murs de division il ne veut plus cela même s'ils ne connaissent pas Jésus comme Messie Dieu est à l'oeuvre derrière tout cela et il va les amener à lui et nous avons le grand privilège de partager Jésus je me sens vraiment honorée qu'il nous a choisis pour faire cela alors on a prié avec le rabbin on a pris des photos et on a célébré ensemble ok vas-y tu veux finir tu veux-tu lancer avoir confiance dans la promesse excusez-moi pour ce petit délai l'esprit sain est tellement bon voilà j'ai retrouvé donc avoir confiance dans la promesse je vous parlais de tenir ferme et croire à la promesse que ce sont des opportunités de croire nous étions à Jérusalem on a pu se rendre sur le toit de l'hôtel moi et mes amis grâce au contact avec un agent de sécurité pour lequel mon ami a prié et on lui a demandé on aimerait beaucoup prier sur le toit de l'hôtel et bénir Jérusalem il était juif il a dit wow c'est merveilleux alors il nous a donné l'accès j'étais tellement contente d'être là on y allait chaque matin dès qu'on se levait autour de 7h le matin et on savait que pendant ces temps-là le Seigneur désirait qu'on aime Israël qu'on le bénisse la prière c'est une des démonstrations les plus extrêmes d'amour qu'on peut donner dans cette intimité avec le Père là où lui seul entend alors il m'a donné ce matin un matin révélation 21-2 à 4 alors Apocalypse 21-2 à 4 j'ai vraiment ressenti le Saint-Esprit lorsqu'il m'a donné ce verset et voici la promesse qu'il nous donne de lui faire confiance les choses que nous pouvons savoir que Dieu va accomplir et je vis la ville sainte la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel envoyée par Dieu prête comme une épouse qui s'est fait belle pour aller à la rencontre de son mari j'entendis une voix forte qui venait du trône et disait maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes il demeure avec eux ils seront ses peuples Dieu lui-même sera avec eux il sera leur Dieu il essuiera toute l'âme de leurs yeux il n'y aura plus de mort il n'y aura plus de deuil ni lamentation ni douleur en effet les choses anciennes auront disparu je crois ceci que l'ancien est passé et le nouveau arrive les choses tremblent actuellement parce qu'il élimine les choses qui sont superflues pour que son amour éternel puisse persister que tout ce qui est établi dans l'amour sera éternel et j'ai béni le Seigneur pour dire c'est ce que tu fais il m'a dit regarde bien ce que je vais faire de croire dans cette promesse si vous n'êtes pas certain de quoi prier exactement faites seulement déclarer ceci sur Jérusalem prier pour la paix pour Jérusalem pour le réconfort c'est ce que nous sommes appelés à faire pour en conclure j'aimerais vous parler à propos de demeurer la demeure demeurer c'est ce que le Seigneur voulait que je fasse une recherche plus en profondeur et pouvoir creuser un petit peu plus et me rapprocher de son coeur il souhaitait m'appeler dans un endroit où je pouvais être face à face avec lui et il m'a dit demeure en moi hors de moi tu ne peux rien je crois que là où le Seigneur nous en invite qu'on puisse demeurer en lui il est notre source si vous voulez voir sa gloire libérée si vous voulez voir son royaume arriver c'est le temps d'habiter de demeurer en Dieu parfois je suis distraite mais de croire et de choisir de rester en Dieu en Jésus qui me dit que je suis de la ligne de Judas que ma justice est en lui que de me tenir fermement près de lui enfin une dernière chose Jésus aime votre coeur l'autre nuit je priais l'autre soir ce matin je priais et il m'a montré une image il m'a montré une image de moi mais je crois que ça s'applique à tout le corps de l'église nous il y avait une femme qui était vêtue en blanc mais il y avait certaines parties de son vêtement qui n'étaient pas blanc et la femme disait laisse moi juste me replacer mais être certaine que tout est en ordre et prêt pour toi mais Jésus lui a dit non viens tout de suite à l'intérieur laisse moi te montrer ce que je veux te parler la femme a dit oui je veux savoir alors ce que je veux vous partager c'est que le Seigneur voit la volonté de votre coeur qui dit oui je veux te connaître je veux entendre tes secrets il focus sur le oui de notre coeur qui dit je veux me rapprocher de toi il ne focus pas sur ce qui est imparfait en nous alors la femme était là je ne suis pas certaine que je suis prête mais Jésus a dit tu es mon épouse pure et sans tâche viens on a ce privilège là et Jésus est tellement excité à cette idée de nous montrer toutes les belles choses qu'il a à nous partager j'aime Jésus Amen J'aimerais vous faire une dernière note là-dessus quand j'étais là-bas en Israël j'ai dit Seigneur c'est trop je suis trop bénie tu m'as montré tout ces ça voir rencontrer tous ces amis il n'y avait rien de plate dans cette aventure à chaque jour il y avait du merveilleux et j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça et le Seigneur a dit reçois-le simplement parfois on reste pris dans cette pensée qui dit ah il faudrait que je fasse ça pour mériter ça mais le Seigneur dit reçois simplement il m'a rappelé qui il était et non pas qui quoi ce que je peux faire mais il m'a montré ce que demeurer en lui peut amener Jésus la source Amen en terminant je voudrais vous partager que vous êtes son épouse parfaite pure sans tâche il veut entrer en partenariat avec vous nous on est là pour faire un partenariat avec son coeur relâcher son coeur démontrer la beauté de qui il est vous êtes son amour il désire relâcher sa gloire et sa puissance à travers sa justice si vous le désirez si vous dites oui dans votre coeur Genèse 12 verset 3 dit je vais bénir ceux qui te béniront et je vais maudire ceux qui te maudiront tous les les peuples de la terre seront bénis à travers toi alors que nous bénissons Israël que nous aimons et prions pour elle le Seigneur va nous garder alors une petite note pratique ici comment pouvez-vous en pratique supporter Israël j'ai eu l'opportunité de rencontrer ces organisations elles ne sont pas nécessairement toutes Israël chrétiennes mais elles supportent la voix d'Israël pour être un pays vous pouvez voir sur Facebook l'organisation Stand With Us ils donnent des boîtes de produits féminins aux soldats femmes soldats en Israël je suis certaine que l'organisation I.C.E.J. International Christian Embassy Jerusalem a besoin de volontaires il y a aussi World Swap qui donne une voix à Israël il y a des gens merveilleux qui travaillent dans ces organisations donc la dernière qui est I.C.E.J. est l'organisation avec laquelle je suis partie ils veulent supporter et réconforter Israël c'est vraiment un organisme qui est appelé à réconforter Israël ils font des partenariats avec les rabbins ils donnent des choses qui des produits courants pour lesquels ils sont en besoin je voulais terminer en partageant cette photo vous êtes aimé si c'est correct avec Pasteur David j'aimerais prendre un temps de prière prier avec les gens elle a un bon cœur alors retenez ceci c'est merveilleux je voulais juste terminer avec quelques 4 ou 5 petites choses que je voudrais terminer une des questions qui venait qui peut causer la confusion Israël a fait quand même pas mal de mauvaises choses dans les dernières années ces choses sont vraies mais Dieu a fait une alliance et nous devons vraiment comprendre le cœur et l'engagement de Dieu envers Israël il faut faire face à ça Dieu a fait une alliance avec nous aussi et on n'est pas parfait et on fait des choses mauvaises encore et même parfois on est loin de Dieu mais Dieu s'est engagé envers nous nous lui avons dit oui nous avons une relation avec lui peu importe la nature de cette relation encore à l'heure actuelle Dieu est fidèle dans son alliance alors il a fait une alliance avec nous il a fait une alliance avec Israël alors priez pour Israël aimer Israël ça va les aider à se rapprocher de Dieu ce message leur dit nous prions pour vous alors vous supportez pour que vous retourniez à Dieu Dieu nous rappelle à lui parce qu'il a fait une alliance avec nous c'est la même chose avec Israël ce que Dieu a béni nous donne